Musique Je vais faire avec vous maintenant la mise en service de la sonde de chlore cellule fermée. Cette sonde de chlore vous est livrée dans un petit carton dans lequel vous allez retrouver la sonde, la documentation, le carton d'emballage que je vous recommande de conserver précautionneusement. On ne sait jamais. Cette boîte est constituée de la sonde de chlore avec deux parties très distinctes, la partie analyse et la partie membrane. La partie membrane étant éventuellement une pièce d'usure et de remplacement. La partie analyse étant quelque chose d'une durée de vie très longue, si on en prend soin. Vous trouverez également un papier émerie bleue qui va servir à nettoyer la sonde comme je vais vous le montrer. Et enfin un gel activateur qui va servir à la sonde pour lire la valeur du chlore dans le bassin. Avant toute manipulation de la sonde, je suis obligé d'utiliser des gants. Et pour ça, j'utilise des gants en plastique, de manière, des gants de chirurgien. Ces gants de chirurgien sont importants puisque la sonde ne peut pas être manipulée par la peau. Il ne faut surtout pas toucher la pointe de la sonde d'analyse avec les doigts. Vous voyez au bout de la sonde une toute petite pointe jaune qui est en fait une pointe en or massif. C'est cette pointe en or massif que nous allons commencer par nettoyer. Donc, mettez le petit papier émerie sur le bord de la boîte en polystyrène. Et vous, délicatement en tenant bien, vous faites des petits traits bien droits en tournant la sonde sur elle-même, comme je le fais là. Jusqu'à ce que la pointe en or soit parfaitement brillante et débarrassée d'éventuelles impuretés. Une fois que ceci est fait, vous allez récupérer votre membrane. La membrane, vous allez voir très vite, au niveau de l'inscription qui est affichée sur la membrane, vous avez une petite protection en plastique qui cache un trou. Ce trou, c'est le trou d'évent de purge. Il va être très important, lorsque vous allez tenir la membrane et la remplir de son électrolyte, de faire en sorte, lorsque vous allez visser la sonde dans la membrane, de ne pas obturer ce trou avec vos doigts. Sinon, c'est le socle inférieur de la membrane qui va sortir de sa gorge. Et à ce moment-là, plus rien ne fonctionnerait. Pour pouvoir ensuite mettre en service votre sonde, vous devez l'activer. Pour l'activer, vous vous servez d'un gel électrolytique qui présente sur sa face inférieure une date de péremption, à bien vérifier qu'elle soit parfaitement bonne. Pour la mettre en service, je prends mon électrolyte, je tiens ma sonde, et je vais verser de l'électrolyte du bord de la base jusqu'en bas, en faisant tourner la sonde sur elle-même, de manière à être certain de bien imprégner l'ensemble de la pointe, y compris la pointe en or. Je ne touche pas la sonde, je me contente de verser l'électrolyte. Une fois que tout est bien imprégné, je prends ma membrane en faisant très attention de la tenir de part et d'autre du petit trou de purge que je viens de vous présenter. Je remplis d'électrolyte ma membrane, à ras, 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 et une fois que ça est fait, que c'est fait, je prends ma sonde, je la mets à l'intérieur, ça va dégueuler, c'est pas gênant, et là je visse, je visse jusqu'à ce que la sonde prenne son filetage, que je puisse la fileter. Et là, vous allez constater peut-être, à la vidéo je l'espère, que par le trou de purge, vous avez du produit qui sort. C'est très bien, vous vissez, vous vissez, vous vissez, et je ne dois laisser aucun intervalle, aucun interstice entre la membrane et la sonde de chlore. Je visse, je visse, je visse, je visse. Quand tout est vissé, je vais nettoyer l'excédent d'électrolyte, simplement avec de l'eau claire, avant de positionner ma sonde dans sa chambre d'analyse, ce que nous allons voir maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada